Salut la compagnie, c'est Jude Melon et aujourd'hui dans Un Pro Ciné Critique, je vais poursuivre ma rétrospective spéciale Brian De Palma. Ça fait maintenant quelques jeudis que je suis bloqué sur la filmographie du monsieur. Et je vais revenir aux sources en évoquant le cas d'un de ses premiers films hollywoodiens sorti en 1973, Sœur de Sang ou Sisters en VO, voici un beau DVD à l'ancienne. Une sorte de thriller assez particulier qui réunit au casting Margot Kidder dans le rôle principal, elle qui sera connue pour l'interprétation de Lois Lane dans la saga Superman. A ses côtés nous avons Jennifer Salt, Charles Earning ou encore William Finley qui jouera dans l'excellentissime Phantom of the Paradise l'année suivante. Alors qui dit thriller, dit connaissant de Palma, Hitchcock. Oui, l'ombre du maître du suspense plane sur ce film avec beaucoup de références. Rajouter à cela une composition de Bernard Herrmann, et bah ouais, vous l'avez hein l'ambiance. Alors, quelle est l'histoire de ce Sœur de Sang ? Celle d'une jeune femme, une québécoise, d'ailleurs vous entendrez Margot Kidder parler plus d'une fois français dans le film, et franchement, de façon quasi parfaite, il faut dire qu'elle est canadienne, donc elle devait savoir maîtriser la langue. Je crois qu'elle a même épousé un français dans sa vie, elle qui nous a quittés il y a peu de temps. Bon bref, ici l'histoire d'une jeune dame nommée Danielle Breton qui est mannequin, qui travaille à la télé, et qui va revenir chez elle avec un homme qu'elle a rencontré lors d'un show télé. Voilà, ils vont faire plus que connaissance, puis patatras, un meurtre, l'homme va mourir, j'en dis pas plus. Et témoin de cette scène, une voisine, tiens, témoin, voilà, façon voyeurisme, fenêtre sur court, première référence à Hitchcock, une journaliste, qui va forcément appeler la police, et la police va venir, sauf que le corps aura été déplacé, bizarre, incroyable. Et du coup, elle va se faire rembarrer, la journaliste, et va devoir poursuivre son enquête plus ou moins toute seule, en faisant appel à un détective, etc, etc. Alors, j'en dis pas plus là, mais bon, Sœur de sang, très vite, dès l'intro avec le générique, on comprend qu'il va y avoir une histoire de sœurs jumelles, d'ailleurs des sœurs siamoises, sauf que Daniel Breton est présenté toute seule au début du film, et on va plus ou moins comprendre que sa sœur revient dans le jeu, mais il va y avoir des faux semblants, oui, c'est très Hitchcockien, un petit peu de suspense là-dessus, on va se demander pendant une très bonne partie du film, si sa sœur est toujours là, oui, si elle ne se lacrée pas dans sa tête, si elle est morte, si elle ne sait pas inventer toute une histoire, bref, ça, c'est l'une, à mon avis, des forces du film, qui joue très bien là-dessus. Pourtant, on voit le meurtre, nous, spectateurs, au bout de 10 minutes, 15 minutes de film, un peu plus peut-être, on voit comment ça se passe, donc, on a des idées, mais même en voyant ça, on va se poser des questions, et c'est assez génial. Sommes-nous ici en face, donc, d'une conspiration entre deux sœurs, d'un syndrome, pardon, de doppelganger, ou peut-être du Dr. Jekyll et Mr. Hyde, c'est donc la même chose, grosso modo, et bien, on va monter en puissance dans le film, on va faire même intervenir la psychologie, il y a des scènes dans la seconde partie qui vont rappeler la maison du Dr. Edwards, un Hitchcock très sous-estimé, que j'aime beaucoup, côté psychanalyse, tout ça. Voilà, les références sont nombreuses, je vais arrêter là pour celle-ci, puisque le film en lui-même, donc, ce Sesters, se suffit quand même à lui-même, c'est vraiment un très bon film, alors, il y a des maladresses, j'ai envie de dire, dans la tonalité, dans l'équilibre, on va dire, des deux actes, si on peut appeler ça deux actes. Toute la première partie, donc, le meurtre, le fait qu'on cache le corps, voilà, et il y a presque un côté naïf humoristique à l'ensemble, puisque le personnage principal est un petit peu ingénu, si vous voyez ce que je veux dire, et il y a quelqu'un qui vient l'aider, apparemment son ex-Marie, c'est un peu compliqué, qui à un moment se casse la figure en sortant de l'appart, enfin, c'est assez étrange, et là-dessus, De Panma va rajouter une mise en scène très forte, qui va faire une dualité, d'ailleurs, c'est marrant, il se met une propre dualité dans son film, lui, qui est obsédé par la dualité, le double, etc., avec, en plus, cette mise en exergue du split-screen, alors, je ne sais pas si c'est la première fois qu'il va l'utiliser, après, il le fera maintes et maintes fois, pendant au moins cinq minutes, vous allez avoir, dans le film, donc, après le meurtre, la caméra séparée en deux, on va voir le point de vue de la police, et le point de vue de comment on va évacuer le corps. C'est assez fin, et c'est fort, d'ailleurs, c'est très bien filmé, le montage est génial, par contre, je trouve que cette scène, par exemple, dure un peu trop, elle va se poursuivre à la porte, quand, donc, Daniel va ouvrir la porte à la police, il y a une caméra derrière la police, il y a une caméra derrière Daniel, pourquoi pas ? Mais à un moment, voilà, l'effet miroir, ici, peut-être qu'il est presque de trop. C'est là où on voit que De Palma, déjà, pose les bases de son cinéma, il le fait de façon vraiment forte, avec les hommages qu'il faut, mais aussi son regard sur le cinéma, mais peut-être qu'il le fait pas assez avec parcimonie, d'une certaine manière, et donc, voilà, c'est des petites maladresses du début, mais déjà, on est en présence de quelqu'un qui va devenir un très grand réalisateur, et qui nous fait, ici, un très bon film. Et puis, donc, je disais, petit déséquilibre avec la seconde partie, qui va être un peu plus psychologique, il y a un ventre mou, quand même, sur le côté enquête de la journaliste, bon, ça traîne un petit peu, quand même, à un certain moment, mais bon, c'est là pour nous mener à la dernière partie, qui est assez intense, avec certaines révélations, il y a quelques, on va dire, scènes de flashback, qui nous expliquent, enfin, flashback, à travers des visages, des visages, non, à travers des images, pardon, d'archives, là encore, l'obsession des écrans, et des médias, aussi, de la part de De Palma, on verra ça dans Snake Eyes, après, retour sur images, et on va comprendre ce qui s'est passé pour cette dame, s'il y a eu une sœur jumelle, si à moi, ou non, et ce qui lui est arrivé, ou pas, là, on le sait très vite, avant même, d'ailleurs, la résolution. Donc, c'est assez finement mené, c'est surtout un film, malgré ses maladresses, qui te tient l'ambiance jusqu'au bout, et qui te garde très concentré sur l'ensemble, et en cela, c'est vraiment une petite perle, malgré, donc, certains défauts très inhérents à un début de carrière, et à peut-être à vouloir trop faire, aussi, dans le référencement, et à trop vouloir mélanger, aussi, certaines tonalités, donc, parce que les petits côtés gaguesques avec le personnage principal ou son mari, enfin, ex-mari, on ne sait pas trop, c'est un peu compliqué, ouais, d'accord, ça veut dédramatiser la situation. Il y a aussi quelques maladresses sur les... sur le meurtre, on le voit, le meurtre, je le disais, il est filmé de façon particulière, assez intéressante, mais ça fait un peu ridicule, j'ai envie de dire, notamment au niveau des effets gore, voilà, vers la fin, il y a d'autres effets gore qui seront en miroir, décidément, hein, De Palma, il met ses thèmes de prédilection vraiment en abîme dans ce film, qui sera un peu moins... bazardé, je trouve, mais bon, voilà, et donc, oui, bah, on a déjà toutes les thématiques de De Palma dans ce film, j'ai un peu l'impression que c'est clairement le film à analyser pour comprendre toute sa carrière derrière, peut-être qu'il n'y a pas encore ces plans-séquences très marquants, du moins, il n'y en a pas un particulier qui m'a marqué, donc voilà, mais on a déjà... on sent le style du monsieur, et c'est un film en cela qui est hyper intéressant, et c'est presque intéressant, justement, que je me le vois vers la fin, parce que là, j'en ai vu beaucoup de De Palma, et là, pouf, je le vois que maintenant. Ça apporte une lecture, ma foi, fort passionnante à l'ensemble, selon moi. Du coup, voilà, objectivement, j'aurais pu rester à 7 sur 10, mais je monte à 8, vu le contexte, c'est quand même, voilà, l'une de ses premières oeuvres, et, vu l'ambiance qui est tenue jusqu'au bout, bah, ça fonctionne, donc, malgré ces petits écueils, je monte à 8 sur 10, et évidemment, à très bien sur Captain Watch, rajouter à cela une Margot Killer extraordinaire, dans ce film, avec cette dualité, justement, d'une certaine manière, et, voilà, c'est une grande actrice, qui nous a quittés, il y a quoi, 2-3 ans, je ne sais plus, mais, bon, voilà, peut-être pas eu la carrière, grande carrière au-delà, donc, de Lois Lane, une grande carrière qu'elle aurait méritée, avec d'autres rôles plus marquants, je ne sais pas, vous me direz ce que vous en pensez, en commentaire, bref, c'était mon avis sur Sœur de sang, je vous dis, à la prochaine, ciao ! Sous-titrage ST' 501